Allô tout le monde! On est rendu au panneau 6.3. Comment multiplier des nombres décimaux? Donc, on y va. Par exemple, 4,5 fois 7,8. Simplement, on place 4,5 fois 7,8 un par-dessus l'autre. On effectue notre multiplication sans tenir compte de la partie décimale avec les virgules. On fait semblant qu'il n'y a pas de virgule. Donc, on y va comme si c'était 45 fois 78. 8 fois 5, 40. 32, 36. Je m'en vais en dessous. 7 fois 5, 35. 7 fois 4, 28. Et 3, 31. Donc, j'ai bien aligné. Ça me donne 0, 11, 5, 3. À partir de ce moment-ci, j'ai mes valeurs qui sont là. J'avais combien de décimales en arrière de mes virgules? J'en avais une ici, une là. Donc, je vais partir ma virgule ici. Je vais tasser de une position, deux positions. Donc, ça me donne 35,10 ou 35,1. Parce qu'on sait que le 0 qui est ici ne sert à rien, à moins d'être en fonction de l'or qu'on laisserait avec le 0. Donc, le principe, on multiplie comme s'il n'y avait pas de virgule et ensuite, on additionne le nombre de décimales en arrière des virgules dans les deux nombres et on replace notre virgule. On va le faire avec le deuxième. 1,28 fois 0,4. En position 1,28 fois 0,4. La question, on peut se poser, est-ce que je dois aligner mes virgules une par-dessus l'autre? La réponse, c'est, ce n'est pas grave. Ce n'est pas de l'addition, ce n'est pas de la soustraction, c'est une multiplication. On a dit qu'on faisait la multiplication comme s'il n'y avait pas de virgule. Donc, on pourrait l'écrire tout simplement comme ça. Ça ne dérange absolument pas parce qu'on ne s'en sert pas de la virgule de d'un ici. Donc, on y va. 4 fois 8, 32. 4 fois 2, 8 et 3, 11. 4 et 1, 5. Mon 0, 0, 0, 0. Ça me donne 2, 1, 5, 0. Étant donné que j'ai une décimale ici, 2, 3, ma virgule par-dessus, 1, 2, 3, ma virgule, ça va là. Ce qui me donne 0,512. Voilà.